C'est au rythme de cette fanfare que s'ouvre ici au stade Idis Mamat Ouya, la troisième édition de la saison sportive 2021, couplée à la célébration de la journée internationale olympique. Une rencontre qui entre dans le cadre du plan d'action du comité olympique sportif tiadien, une MS qui a mis à l'honneur plus d'une vingtaine de fédérations et associations sportives. Hormis les activités sportives, c'est un grand jour pour la famille sportive car les athlètes ont toujours montré au peuple leur engagement en remportant des médailles dans les différentes compétitions. Ils ont besoin d'un soutien pour faire encore davantage. Nous appelons le gouvernement à bien vouloir considérer le sport pas comme seulement un loisir mais le sport comme une opportunité d'ouverture sociale à la jeunesse. Vu l'engagement, la détermination et la mobilisation des athlètes, le secrétaire d'état à la jeunesse, au sport et à la promotion de l'entrepreneuriat s'est adressé à ces derniers en ces termes. J'instruis dès à présent l'ensemble de mes collaborateurs à établir un calendrier général de compétition avec le comité olympique sportif tiadien pour permettre autant pour moi d'ici la fin de l'année 2021 l'organisation au moins par fédération des championnats national avec les mécanismes de suivi des jeunes talents. Baygol Mme Sébastien n'a pas manqué de féliciter les partenaires qui soutiennent d'une manière ou d'une autre le sport. Baygol Mme Sébastien n'a pas été organismes de présencevinения des athlètes et l'allبرuchenne. Sous-titrage ST' 501